Bonjour, d'abord je vais demander d'excuser mon collègue Kamel Soudani qui n'a pas pu venir, et puis aussi d'être indulgent avec moi qui présente l'exposé d'un collègue. Donc je vais vous parler un peu de télédétection, et comment on peut utiliser la télédétection satellitaire ou rapprochée pour avoir des informations sur la phénologie. La télédétection c'est juste une mesure à distance, ça peut être à 1 mm ou relativement loin comme pour les satellites. Donc là, aujourd'hui, je vais essentiellement parler de rayonnement, et d'interaction entre le matériel végétal et le rayonnement lumineux. Que ce soit à l'échelle de la feuille ou à l'échelle de l'écosystème, En fait, le rayonnement incident qui arrive sur une végétation, il peut être soit réfléchi, soit transmis par la feuille ou l'écosystème. Donc si c'est par l'écosystème, c'est plus compliqué parce qu'il y a les trouées. Et puis il peut aussi être absorbé par la feuille ou par la canopée en général. Et ce rayonnement absorbé, il a trois devenirs possibles. Il peut être réémis sous forme de rayonnement, de fluorescence par exemple, ou de rayonnement thermique en chaleur. Et puis il y a une part qui est utilisée comme source d'énergie pour la photosynthèse. Donc je ne vais pas trop parler de ce rayonnement absorbé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de développement en télédétection actuellement, entre autres sur la fluorescence avec des nouveaux satellites qui sont lancés et qui vont permettre, ou qui permettent déjà en partie, d'avoir des infos directes sur la photosynthèse du couvert et des feuilles. Donc une courbe un peu compliquée. La réflectance en ordonnée, c'est le rapport entre le rayonnement réfléchi et le rayonnement transmis. Donc c'est ça qu'on peut mesurer avec des capteurs. à différentes distances, des capteurs rapprochés sur les feuilles, des capteurs ici au-dessus d'un couvert végétal, ou alors de loin par des satellites. Donc ça c'est la mesure directe. Et en gros, cette réflectance, elle est sensible à la longueur d'onde, donc en ordonnée, exprimée en nanomètres. Et en fait, elle varie en fonction de la longueur d'onde. Donc dans la gamme visible, jusqu'à 700 nanomètres, elle dépend essentiellement des pigments foliaires. Et dans la gamme proche infrarouge, au-delà de 700 nanomètres, là elle va dépendre plus de la structure foliaire, ou de la structure du couvert, selon l'échelle à laquelle on se place. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler d'un indice, ou de quelques indices de végétation, qui considèrent en fait deux bandes spectrales de longueur d'onde, une dans le visible, donc dans la bande de la chlorophylle B, autour de 680 nanomètres. Donc là, on voit qu'on a une forte absorption, parce qu'on a une faible réflectance, de même qu'ici, où la chlorophylle A absorbe, et là, on a une faible absorption, on a une forte réflectance du couvert. Donc il s'agit d'un indice normalisé, donc on soustrait en fait les valeurs de réflectance de rayonnement réfléchi dans les deux longueurs d'onde, et on normalise par la somme des deux. Du coup, ça varie entre 0 et 1, ou si on préfère, entre 0 et 100%. Donc ce type de capteur, on en développe et on en installe au labo, depuis pas mal d'années déjà, et on fait aussi un certain nombre d'autres mesures sur différents réseaux, des mesures avec des spectromètres, qui permettent d'accéder à d'autres informations dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc ces systèmes, ils sont installés sur un réseau de sites, principalement les sites ICOS et les sites du réseau forêt, dont Guy a brièvement parlé tout à l'heure. Et sur ces mêmes sites, les sites à flux en particulier, comment on mesure les flux ? Ça nous donne d'autres informations qu'on peut comparer avec la phénologie. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, le type de relation qu'on obtient, donc toujours le NDVI, donc l'indice de végétation ici. Et là, c'est en fonction des périodes de l'année. Donc en vert, c'est une forêt de chêne Cécile, et en bleu, c'est la forêt de chêne vert de Péchabon. La forêt de chêne Cécile, c'est en forêt de Barbeau, près de Fontainebleau. Et donc on voit que les dynamiques de signal sont très différentes, c'est normal, parce qu'il y a une période où on n'a pas de feuilles, donc le NDVI reste très faible. Et puis pendant la phase de feuillaison, il monte très rapidement, on a une sorte de plateau, et puis une décroissance lors du jaunissement et de la chute foliaire. Ce qui est intéressant, c'est que sur des systèmes où la surface foliaire et la chlorophylle aussi varient relativement peu, on a quand même un signal, et qu'en particulier sur le chêne vert, on a un signal lors de la pousse des feuilles, et lors de la chute et la pousse c'est quasi simultané chez le chêne vert. Et en fait on peut relier ce signal avec des flux de carbone, donc ce n'est pas un artefact. Alors ce que je vous ai montré, c'est le signal propre, mais le signal brut c'est ça. En fait pourquoi ? Parce que le signal est sensible au rayonnement, et donc en particulier à la proportion de rayonnements diffus et directs. Et donc en fait pour obtenir les courbes que j'ai montrées précédemment, il faut traiter ces données, et en particulier les seuillets en fonction du rayonnement. Donc ça c'est toujours le chêne vert dans l'héros, et ça c'est toujours le chêne Cécile Fontainebleau. Après on a un signal dynamique qui s'étend sur toute l'année, et les mesures de phénologie qu'on fait sur les réseaux comme le RENECOFORM et sur toutes les mesures de phénologie, c'est des mesures ponctuelles dans le temps. Et donc si on veut comparer les deux, il faut qu'on extrait une information de notre dynamique saisonnière pour la comparer. Donc les informations qu'on a cherchées à extraire, c'est la date de démarrage de la croissance des feuilles en fait, le point d'inflexion, qui est en fait la vitesse de croissance maximale, la valeur maximale, et la même chose lors du jaunissement et de la chute des feuilles. Et par exemple sur le site de Barbeau, où on a 12 années de données, donc c'est les courbes qui sont présentées en haut, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on compare la date d'observation avec la date de débourrement issue du point d'inflexion, autrement dit la vitesse maximum que j'ai montrée sur le graphe précédent, pour deux espèces, parce qu'en fait on a du chêne et du charme, et donc on a essayé d'extraire le signal pour les deux espèces. Et donc pour le chêne, on obtient une bonne relation qui n'est pas biaisée par rapport à la droite 1 à 1, et pour le charme, on obtient aussi une bonne relation pour le débourrement, mais qui est biaisée, plus exactement, qui est décalée. Sachant que le charme, évidemment, comme vous êtes tous forestiers, vous savez tout ça, ça déboure 15 jours à 3 semaines avant le chêne sous nos climats. Pour le jaunissement, on a fait la même approche, et là, il y a deux types de points, ici, mais c'est des points de modèle et des points de données, peu importe, mais en tout cas, en ce qui concerne les dates d'observation, on n'a pas de relation entre le signal qu'on arrive à extreire par télédétection, et les dates d'observation mesurées sur le site de Barbeau. Alors après, on peut, bon là c'était facile, parce que le capteur, il est proche du couvert, et donc on a peu d'interférences avec l'atmosphère. Alors que quand on utilise des données satellitaires, ce qui se passe, c'est que le signal doit retraverser toute l'atmosphère, et donc il y a une forte interférence, et donc c'est fortement bruité. Donc là, ce que je présente, c'est toujours des données de NDVI, sur trois écosystèmes, la forêt de Barbeau, pour plusieurs années, on a 12 années de données maintenant, le site de Kourou en Guyane, et toujours le site de chêne vert de Péchabon. Donc en rouge, c'est des données MoDIS, donc MoDIS c'est un satellite, avec des produits journaliers ou des produits à 16 jours, et puis les données mesurées in situ, depuis les tours à flux, en vert, donc sur le chêne Cécile, sur la forêt tropicale, et sur le chêne vert. Et pour faire simple, on peut dire qu'on peut plus ou moins reproduire le signal observé localement depuis le satellite sur le chêne Cécile, mais sur la Guyane, c'est un peu plus compliqué, entre autres avec l'ennuagement, donc ça marche mal, et sur le chêne vert, ça ne marche pas bien non plus. Donc si on regarde ce qui a été fait par Kamel et d'autres personnes sur le réseau NECO4, donc on a utilisé les données du satellite MoDIS, avec une incertitude de 8 jours sur MoDIS, et sur une image composite de 25 jours. Donc ça c'est le produit fourni par MoDIS, donc si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger ces données directement, et en gros ce qu'on voit c'est qu'elles ne valent pas grand chose. Et par contre, si vous prenez les images brutes de MoDIS et que vous les retraitez vous-même comme ça peut le faire les télédétecteurs comme Kamel, on peut obtenir une relation qui commence à vouloir dire quelque chose. On peut faire beaucoup de choses avec les satellites et on peut aussi leur faire dire beaucoup de choses. Donc ça c'est plus ou moins la même chose, mais en utilisant deux indices de végétation, donc toujours les données MoDIS de NDVI contre les données René-Cofor. Je ne me rappelle plus des espèces, je suis désolé, mais il doit y avoir je pense les espèces feuillus, chênes et hêtres pour toutes les années. Donc l'EVI c'est un autre indice de végétation qui prend en compte la lumière bleue pour tenter de corriger les effets de l'atmosphère dont j'ai dit juste avant qu'ils pouvaient être forts et qui parasitaient pas mal les données. Et en fait au final on n'obtient pas grand chose de mieux en tentant de corriger avec ce rayonnement bleu. Et alors évidemment on peut aller de pire en pire et comme on a montré déjà tout à l'heure que pour le jaunissement ça ne marchait pas en rapproché, forcément ça marche encore moins bien depuis le satellite. Donc tout ça la conclusion bon je mélange un peu ce que pense Kamel et ce que je pense moi donc c'est peut-être un peu bizarre mais je pense que moi je ne suis pas télédétecteur de formation je suis juste un utilisateur mais en gros on a quand même un avis assez proche. Non parce que je lis là la télédétection satellitaire constitue un moyen efficace. Alors comme je viens de dire avant que ça ne marchait pas dans pas mal de cas ça dépend de quelle télédétection on parle ça dépend comment les données sont traitées etc. Mais bon voilà en gros sur les écosystèmes feuillus avec une forte dynamique ça marche pas mal et sur les écosystèmes sans pierre virant ou tropicaux ou autres là c'est beaucoup plus compliqué et en fait on peut peut-être espérer dans les années à venir avec les nouveaux satellites radars qui commencent à voler et qui eux ne sont pas sensibles à l'ennuagement on a commencé à regarder et visiblement on a des signaux beaucoup plus propres avec d'autres inconvénients mais bon voilà donc un transparent quand même pour dire tout ce que nous a apporté le renécofort et surtout les qualités en fait c'est-à-dire l'aspect plurispécifique l'aspect représentativité spatiale depuis l'échelle de l'arbre et du peuplement et puis aussi un aspect statistique parce qu'on a un nombre d'arbres suffisant et puis bon les qualités que vous connaissez que je ne vais pas répéter le fait d'avoir des protocoles standardisés une continuité dans le temps c'est très très important parce que sinon quand on veut comparer des séries de données satellitaires qui elles sont normalement normalisées et calibrées il faudra aussi que les données soient normalisées et calibrées le plus possible voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...